Capitre 30 Le chagrin de Grimalkin Je reverrai jusqu'à mon dernier jour l'expression d'horreur de Tom quand il a compris ce qui s'était passé. Je ressentais ce qu'il ressentait. Mon don d'empathie était plus que jamais une malédiction. Le plus terrible n'était pas son extrême souffrance, mais la conscience qu'il était en train de mourir. Je ne pouvais pas supporter ça. Je revoyais Tom tombe à la face contre les pierres, la lame du sabre sortant de son dos. Devant l'assistance muette et figée sur place, Grimalkin s'était lancée jusqu'au milieu du guet. Elle a soulevé doucement Tom dans ses bras pour le ramener sur notre rive. Le visage couleur de cendre, il ne semblait plus respirer et le sang qui dégoûtait de sa blessure laissait une traînée rouge dans l'herbe. Il était mort, j'en étais sûr. Plus rien n'émanait de lui. J'ai imploré Grimalkin du regard. Elle était une sorcière puissante, sa magie pourrait peut-être le sauver. La tueuse m'a lancé. « La métoile petite, va ramasser la métoile et mets-la en sécurité. » Je me suis précipité dans le courant, détournant les yeux de la tête coupée de l'assassin Shexa et j'ai couru sur les pierres pour récupérer l'épée. Elle avait été faite pour Tom, il n'en aurait plus l'usage maintenant. Pourquoi Grimalkin le voulait-elle ? J'ai suivi la foule qui remontait portant l'épée rouillée. Un groupe de gens s'étaient rassemblés autour de l'immense tente du prince. Sans doute était-ce là que Grimalkin avait amené Tom. Anxieuse, j'ai tenté de me glisser jusqu'à l'entrée. Une double haie de garde polysignane, en veste bleue, repoussait les curieux, la lance baissée. C'était sans espoir et la situation tournait allègre. Si la plupart des gens reculaient, les soldats des autres princes tenaient bon. L'attitude des gardes avait provoqué une réaction d'hostilité et les armes sortaient des fourreaux. Constatant que je ne pouvais rien faire, je suis retourné à notre campement et je me suis glissé sous la tente. J'ai déposé l'épée à côté de ma couverture. Je me suis roulé en boule sur le sol et j'ai tenté de chasser de mon esprit ce qui venait de se passer. Le sommeil me fuyait. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais indéfiniment le combat. Je sentais l'angoisse de Tom. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ignore combien de temps je suis resté là à sangloter. Puis, quelqu'un est entré dans la tente. On a allumé une chandelle. Levant la tête, j'ai vu Grimalkin assise en tailleur, sur sa couverture, les paupières closes, les bras croisés sur la poitrine. Elle se balançait d'avant en arrière. Le devant de son vêtement, ses mains et ses bras nuits étaient couverts de sang. J'ai frissonné de froid et de détresse. C'était le sang de Tom. Je me suis assise pour demander. Il est mort ? La tueuse a ouvert les yeux et m'a fixé d'un air furieux. J'ai cru qu'elle ne me reprendrait jamais. Ou qu'elle ne me répondrait pas. Finalement, elle a hoché la tête. Et je me suis remise à pleurer. Elle m'a tansé aussitôt. Idiote ! Tes larmes ne le feront pas revenir. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. J'ai retenu mes pleurs. La sorcière m'avait toujours intimidé. Et cette fois, elle semblait dans une telle rage que j'ai failli m'enfuir de l'attente. Je n'avais jamais réussi à pénétrer son esprit. Une sorte de barrière faisait obstacle. Je percevais un peu ses émotions, surtout sa colère, rien de plus. Puis, elle a pris la parole. D'abord, elle ne s'adressait pas à moi. Elle semblait plutôt penser à voix haute. Ça n'aurait pas dû arriver. Je n'avais pas prévu ça. Je n'imaginais pas l'envoyer à la mort. J'ai tenté de le sauver. Elle a tourné vers moi un regard féroce. J'en ai ramené d'autres du rivage de la mort, tu sais. J'ai cru y réussir encore une fois. J'ai utilisé la magie des airs pour arrêter les saignements. Je lui ai insufflé mon énergie. Il a recommencé à respirer. Et quand ses poumons se sont remplis d'air, j'ai espéré. Elle a secoué la tête en murmurant des mots que je n'ai pas compris. « Que s'est-il passé ? » J'ai demandé dans un chuchotement. Je n'avais pas d'autre choix que de retirer l'arme de la plaie. C'est le moment le plus critique. Je craignais de le faire et je l'ai fait. Hélas, les dommages internes étaient trop graves. Toute ma magie et toute ma connaissance des herbes n'ont pu stopper l'hémorragie. Si j'avais réussi, j'aurais pu le guérir. Et si prêt à réussir, j'aurais vraiment pu... Elle s'est tue. Elle a incliné le front, les yeux fermés. Il est mort. J'ai échoué, c'est fini. « Il sera enterré. Je peux faire une dernière chose pour lui. Il faut laver son corps. Tu le feras ? » J'ai dit oui, d'un signe. Le môme est resté coincé dans la gorge. « Alors demain, à l'aube, nous rendrons dans la tente et nous préparons pour ses funérailles. Maintenant, tâche de dormir. » Je n'ai pas pu fermer l'œil. Et l'homme a paru bien long à venir. Grimalky ne dormait pas non plus. Elle est restée assise toute la nuit en tailleur, se balançant d'envoi en arrière, marmonnant et je ne savais quoi. J'ai même pu entendre un bref sanglot. Je n'en suis pas sûr. Mais de cela, je suis sûr. La tueuse, aussi cruelle et dangereuse qu'elle soit, a ressenti amèrement la perte de Tom. Ils avaient été longtemps alliés contre le malin. Si j'ignorais bien des choses de leur passé, je savais combien le lien entre eux était fort. A sa manière, Grimalky n'avait du chagrin. Un peu plus. J'ai un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Sous-titrage FR ?